salut les geeks c'est le glisse pour back to the geek donc on continue sur notre notre exploration du casque sony playstation vr donc je vais je vais pas vous faire tous les jeux mais là c'est une plus c'est pour montrer un petit peu les jeux qui sont qui sont soit gratuits soit en démo etc donc là je vous ferai un test et une vidéo pour chacun des jeux complets que j'ai ici après ce que vous pouvez prendre c'est le playroom vr qui est gratuit sur le psn et qui est assez sympa le kitchen c'est le la démo teaser de raison telle 7 on y reviendra une vision c'est un truc avec un lapin c'est vraiment une petite démo toute mignonne ça c'est bas le disque de démo qui inclut avec l'appareil que vous pouvez aussi télécharger directement sur le store bizarrement d'ailleurs ensuite vous avez des trucs un peu atypique notamment un concert de hatsune miku qui est bas qui est une une héroïne vocaloïde que vous connaissez peut-être mais qui ici ne fait pas grand chose en dehors de chanter et pour laquelle on ne peut pas faire beaucoup de choses voilà on va commencer avec le playroom vr alors donc si vous avez regardé l'autre vidéo pas j'ai peut-être oublié de mentionner qu'il y avait effectivement un disque de démo inclus mais aussi sur le psn vous avez des jeux quelques jeux et quelques petites démo qui sont gratuites et donc sur le parmi tout ça vous avez le playroom vr pour ceux qui ne connaissent pas il y avait un truc avec la ps4 c'est des petits jeux assez rigolos en fait c'est plutôt fait pour les enfants paradoxalement alors que le casque vert et déconseillé au moins de 12 ans voilà donc là totalement en 3d alors normalement à l'écran il me semble que vous vous voyez le robot de l'extérieur moi je suis en vue à la première personne et voilà donc je vais juste vous montrer un très rapidement un niveau qui se joue tout seul il y a beaucoup de jeux auxquels vous pouvez jouer à deux même si parfois jouer à deux se limite à aider le mec qui a le casque vert mais bon bref en tout cas c'est assez sympa c'est coloré et tout et ça donne une bonne idée des applications qu'on peut avoir le casque en dehors des fps qu'on connaît tous qu'on commence à avoir un peu vu et revu voilà donc là on dit d'appuyer un petit bonhomme va sortir de ma manette manette qui voilà qui bouge en temps réel puisque elle est captée par par la caméra je balance mon petit bonhomme et là en fait voilà je suis donc on voit mon nom enfin moi je vois mon nom en tout cas et voilà je contrôle le petit bonhomme je vais ramasser les pièces je ne peux pas contrôler la fin le robot je suis en vue fps on peut contrôler que le petit donc je dois jouer avec le casque pour observer les alentours et regarder bien bien ce qui se passe et récupérer mes potes qui vont direct dans la dans la vie à 4 donc on s'aperçoit que c'est vachement bien fait c'est c'est vachement jouable en fait voyez les petits trucs sympa comme là par exemple je lance le grappin bonhomme saute dessus avec la manette du coup je peux contrôler pour aller en haut en bas pour récupérer des pièces par exemple ce genre de truc autre chose c'est que moi personnellement j'ai le vertige dans la vraie vie et honnêtement quand je fais ça et que je regarde tout en bas ben moi ça me donne le vertige aussi pour de vrai avec le casque de vr donc je vais pas trop le faire n'est ce pas je j'essaie de me rappeler que je suis bien assis dans mon canapé mais sachez que les impressions sont vraiment la façon impressionnante dans le avec le casque même si beaucoup de gens ont critiqué la résolution des écrans qui sont dans le casque franchement c'est c'est vraiment pas du tout ça auquel après quoi on s'accroche c'est pas à ça à quoi on pense quand on est en train de jouer l'immersion est vraiment totale mais l'immersion grâce au casque pfvr est vraiment complète quoi et pour ceux qui n'ont jamais essayé casque vr je me suis longtemps posé la question avant de l'essayer comment on voit dans un casque vr on voit imaginez vous que vous voyez exactement comme dans un masque de plongée c'est à dire que votre vision périphérique est limitée vous ne pouvez pas voir comment la vraie vie sur les côtés à 180 degrés mais vous voyez très bien tout ce qui se passe autour de vous c'est très net si on le place correctement sur la tête si on le fixe bien et évidemment et bien vous pouvez regarder tout autour de vous ce qui inclut par exemple là je me tourne carrément sur mon canapé et je vois voilà je vois derrière voilà donc ça c'était pour montrer le pléroom vr vous parler un peu du principe même du casque vr pour ceux qui ne l'auraient jamais utilisé et qui se posent des questions en sachant que je l'étais déjà dit non peut utiliser des lunettes de vue avec le casque vr ça ne pose pas de problème ce qui a assez marge entre le silicone et les lentilles voilà en ce qui concerne le motion sickness on y reviendra dans d'autres jeux notamment mais voilà on peut être effectivement affecté par cet aspect et surtout dans les jeux dans lesquels ben finalement on bouge aussi la tête et et le corps en entier et notamment vous le verrez dans rêve valkyrie qui est un jeu qui se passe dans l'espace donc tout en 3d c'est ça peut être un peu déconcertant voilà on va passer à autre chose là le pléroom vers c'est très sympa autre chose que je précise vous ne le voyez pas mais moi lorsque je fais ça par exemple je vois un écran géant comme comme au cinéma et donc je peux en tournant la tête à explorer tout tout l'écran alors c'est très sympa ça permet de jouer à n'importe quel jeu de cette manière là même sur l'interface 1 et également de regarder c'est pour dire si je le conseille ou pas honnêtement j'ai testé un jeu ou deux c'est pas hyper agréable parce que bah parce que ça comme l'écran ne bouge pas et que les jeux sont pas forcément fait pour pour aller avec le casque ça ça bouge beaucoup ça tourne beaucoup quand on est dans un jeu genre the division sachez que quand on reste appuyé sur le bouton ps on a les réglages directement pour le casque vert et ça c'est top notamment pour configurer notre position là il nous était des écrans du vr et la taille des écrans puisqu'on peut avoir trois tailles différentes en sachant que la première taille petite est absolument atroce parce que en fait l'écran est effectivement plus petit il ya pas besoin de tourner la tête pour voir tout l'écran par contre il ne suit les mouvements de notre tête et donc ça ça donne bien la gerbe il faut bien le dire voilà une dernière chose en ce qui concerne les paramètres du casque c'est que à tout moment et ça c'est super dans n'importe quel jeu où l'interface si vous restez appuyé sur le bouton start ça recadre l'écran pile en face de vous à la bonne hauteur à la bonne la bonne inclinaison et ça c'est top maintenant on va se faire un petit coup de de flip avec kitchen kitchen est donc le la démo teaser de resident evil 7 qui est très courte donc on va la faire en entier mais qui est très 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 sympa très flippante alors évidemment le mieux c'est d'y jouer bas de nuit on s'en fout parce que toute façon dans le casque c'est comme si des nuits mais par contre bas sans 100 personnes autour en tout cas qui parle et avec les écouteurs sur les oreilles pourquoi parce qu'en fait avec le casque vr vient l'audio 3d et et dans la plupart des jeux que j'aime c'est très 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 immersif voilà donc là je me retrouve dans une pièce bien glauque avec un mec qui semble mort par là et ben on voit que voilà on voit que je suis les mains liées on va commencer la partie on voit aussi peut-être que vous vous en rendez compte ici les limites de la résolution des écrans du casque vr parce que c'est quand même assez assez pixelisé il ya pas mal d'aliasing mais ça reste quand même très très enfin très supportable il faut pas exagérer quoi c'est pas de la ps2 non plus donc là quand je bouge la manette et bien ça bouge mes mains qui sont qui sont liées on voit que je peux me pencher je peux regarder à mes pieds regarder sur le côté mais je peux pas je peux rien faire d'autre évidemment je peux pas séparer les mains puisque je tiens du val choc 4 entre les mains et elle ne se sépare pas alors si tu pouvais m'aider mec ça serait vraiment top on peut venir mais il ne reste plus que là je suis il faut que tuer la guerre c'est qu'on peut dire attention attention on Donc là, dans le casque, j'ai du sang qui me chique à la tronche, et j'ai la dame qui a pas l'air fraîche. Et ce que l'envie, évidemment, c'est de lui foutre un coup de boule, mais je ne peux pas. Et c'est vraiment très flippant, on a vraiment l'impression qu'elle est... Ah donc là, il y a un couteau. Et je peux pas le prendre. C'est un peu dommage. C'est pas lui qui va venir m'aider. Ah... voilà donc là j'ai vraiment l'impression qu'elle a entendu suivre mon visage voilà donc voilà donc là c'était la démo teaser d'horizontéville 7 ça rend super bien c'est vraiment c'est vraiment bien flippant ensuite je vous passe le truc du lapin etc etc je vais vous lancer une petite démo et puis vous montrer vous montrer drive club qui est un jeu de course et qui qui pour l'instant est le seul en jeu de course voiture en tout cas dans à être proposé c'est assez sympa c'est aussi c'est aussi bas très immersif c'est top parce qu'on peut regarder dans les rétros et tout ça enfin bref vous allez voir sur les démos vous avez plein d'autres jeux notamment ev valkyrie vous avez là le truc playstation via world et puis puis d'autres trucs là j'ai plus en tête le tumble je crois headmaster où il faut faire des faut faire des des têtes avec des ballons de foot voilà là on me dit qu'il faut que tout soit bien tout est bien voilà donc là ça me permet de vous parler d'un d'un aspect de la du casque avant de lancer le jeu c'est qu'en fait moi je ne savais pas il faut savoir que dans le casque vous avez aussi un effet de relief 3d donc comme vous pouvez avoir au cinéma ou sur votre télé avec des lunettes spécifiques ce qui fait que là par exemple quand je regarde f valkyrie le mot valkyrie étant étant 3d fin est en relief et donc ça donne un côté d'autant plus immersif enfin ça donne un vrai côté un vrai effet de profondeur vous avez wayward sky que peut-être je vous montrerai qui est un jeu de point and click ou look and click et comme dit le créateur qui est assez sympa le tumble c'est assez naze il faut quand même l'avouer battle zone c'est pas super non plus on contrôle des tanks le headmaster donc c'est le truc de foot le riggs que je vous montrerai après qui est donc un jeu de un jeu de bas de méca en tirer dessus qui est sympa mais mais qui bouge donc là je peux observer tout autour de moi on est vraiment en vr je choisis la voiture et puis c'est parti voilà là si je veux tout ça sous un autre angle mais on s'en fout une fois qu'on est en voiture on voit que donc je peux m'approcher je peux lire ajuster la vue au bas voilà par exemple je peux évidemment rester appuyé pour calibrer automatiquement je peux voir par les rétro je peux même passer la tête par la fenêtre mais on va y aller voilà donc là c'est parti donc je joue avec la manette c'est le stick qui qui me sert à piloter la voiture donc comme on peut le voir graphiquement évidemment c'est pas d'une beauté insoutenable simplement bas comment c'est tout sain le casque verre exploité énormément de processeur et la carte graphique de la console et donc on s'aperçoit des limites du système même si une fois encore on est loin de tout ce qu'on a pu écrire tout ce que j'ai pu lire avant d'acheter ce casque où tout laissait à penser que c'était vraiment moche et que c'était pas loin de la qualité de la wii et et en fait on en est quand même super loin évidemment c'est pas de l'oculus rift ou du htc vive mais en même temps ça vaut 400 euros et la console ce qui est très très concurrentiel au niveau du prix par rapport au casque verre pc voilà donc là quand je suis dans la voiture et bien évidemment je peux bouger la tête je peux regarder par le rétro ce qui se passe derrière pour savoir si les passagers sur le cuir ou pas et puis bas si je peux même passer la tête par la fenêtre il manque plus d'un petit ventilo pour s'y croire et voilà bon vous avez compris le principe je vais pas vous faire les trois tours c'est enfin c'est super sympa c'est hyper immersif et puis pour peu que les voitures à l'intérieur soit bien modélisé bah on s'y croirait quoi voilà on va quitter et puis je vais vous montrer un jeu de meca j'en profite pour enfin pour parler un peu rapidement j'en ai déjà parlé mais donc du motion sickness en fait effectivement il ya des gens il ya deux choses en fait un lien il ya le côté immersif qui fait que on notre cerveau on notre cerveau perd ses repères et donc on sait plus trop si on est en mouvement ou pas ce qui peut donner bah à la fois le tournis moi c'est ce qui m'arrive notamment dans les effectivement le la l'immersion est totale et donc ça me ça me donne le tournis lorsqu'on notre personnel notre position est fixe comme ça ou comme dans batman par exemple dans ce cas là c'est beaucoup moins gênant et voilà on peut avoir quand même apparemment ce chez certaines personnes cette impression de transport et donc au mot au mot d'estomac et autres joyeuseté dans les dans les transports il faut savoir que le rendu et est à peu près similaire voilà c'est parti pilote la et oh on 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 Faites en sorte que ce soit nous. J'aimerais vous présenter Nine Lives, un rig de classe Mirage avec la capacité Vampyr. Son armement impressionnant est constitué d'un lance-missile Voir-Aide et d'un canon laser. Je peux observer le Meka. Derrière, je peux le retourner si je veux. C'est vraiment très impressionnant, non seulement parce qu'on est quelques mètres du sol, en plus parce que je peux voir à travers les énormes bras du Meka sur les côtés. Mais c'est une fois encore très émissif. C'est loin d'être moche. Voici le Power Slab, un sport d'équipe où vous marquez des buts pour gagner. Votre rig inclut un système de distribution d'énergie permettant de passer rapidement en mode turbo, impact ou réparation. En éliminant trois adversaires, vous activez automatiquement l'Overdrive. Vous pouvez aussi ramasser les sphères d'énergie qui apparaissent dans l'arène pour accroître votre charge d'Overdrive. En Overdrive, les trois modes d'énergie sont activés en même temps. Et attention, vous devez être en Overdrive pour marquer un but. Une fois en Overdrive, sautez dans l'arceau par au-dessus pour marquer. Votre meilleure défense est donc d'éliminer les adversaires qui sont en Overdrive. Vous pouvez aussi arrêter des buts en bloquant des adversaires avec l'attaque au corps à corps ou une arme à impulsion. Bonne chance, pilote. Le succès et la gloire vous attendent. Vous êtes prêts ? Ça commence ! Pilote, démarrez vos moteurs ! Et voilà. Et donc là, je ne vous cache pas que dans un jeu comme ça, on peut avoir déjà un peu de tournée. Pourquoi ? Parce qu'on vise avec la tête. On vise avec la tête, on vise avec le stick. On vise avec le stick gauche, je me déplace et avec le stick droit, on vise avec le stick droit. je vis à gauche et à droite donc au bas la tête, gauche-droite puis style droit et le robot style gauche ce qui fait pas mal de mouvements et au bout d'un moment on commence à avoir un peu la germe il faut quand même être honnête donc voilà là par exemple quand je tourne comme ça je sais plus trop où je suis donc c'est important de le savoir je pense que bon peut-être évidemment avec le temps ils vont régler ces problèmes là mais il faut vraiment que les jeux soient pensés correctement pour pas qu'on ait cet inconfort là parce que si on a envie de vomir quand on joue un jeu c'est quand même pas super donc il faut bien en prendre en considération à la fois quand vous achetez votre PSVR et à la fois quand vous achetez votre jeu et finalement pour l'instant les jeux qui quand même sont agréables sans être vénants sont les jeux sur lesquels on a un point de vision fixe et non pas ceux où on se déplace entièrement à la fois la tête et le corps sinon là ça devient au coup de quelques dizaines de minutes pour les plus costauds du ventre et de la tête ça devient gênant sinon pour d'autres c'est tout de suite gênant voilà donc je pense qu'on a fait un petit tour de jeu ça a permis de vous parler un peu de ce casque et de comment ça fonctionne donc on va s'arrêter là dessus et puis je vous invite si vous pouvez à tester cet engin avant l'achat parce que c'est pas forcément adapté à tout le monde et puis on reviendra sur les jeux que j'ai à disposition ici qui sont certains vraiment très 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 sympa voilà donc c'était Loglis pour Back to the Geek Je vais vous donner une pièce de dél'oeuvre pour un petit tour de jeu